Dans cette vidéo, on va voir le premier boss du nouveau raid, le Naftremant, également appelé Taragru, ouais, le mec qui te chassait dans Torghast. On va voir l'ensemble de ses compétences, on va voir les particularités du combat, afin que tu sois un max prêt pour Chain of Domination, le nouveau raid qui arrive sur Shadowlands. Commençons par les pouvoirs d'anima. Le Naftremant étant tellement balèze qu'il va te falloir choper des orbes d'anima. Pour cela, tu vas tuer un petit peu les monstres qui sont autour de lui, et tu pourras obtenir jusque 4 orbes d'anima. Alors, dedans, ça te donne des pouvoirs, exactement comme dans Torghast. Alors, il n'y a pas ce spécifique aux classes, et c'est tout le temps rare. Donc, il y a un pool de pouvoirs que tu es possible d'avoir, comme par exemple, tu peux avoir 30% de ta stat principale, mais tu ne peux pas sauter. 30% de ta stat principale, mais tu ne peux pas reculer. Ou alors des trucs qui augmentent tes stats et qui bumpent tes potes. Ou alors des trucs qui font que tu prends 90% de dégâts de moins des effets de zone. Enfin, tu vois l'idée, tu peux obtenir ces pouvoirs-là sur 4 types d'orbes différentes qui sont autour. Il est possible de les reset avec des petits pylônes et de refaire le tour. Bon, si tu veux try hard pour avoir exactement tous les meilleurs pouvoirs, ça va te demander un paquet de temps. Et ça marche que pour ce boss, pour une bonne raison, et on y arrive tout de suite. Déjà, crois-moi, tes pouvoirs d'anima, tu vas en avoir besoin, parce que Taragru, c'est un gros sac à HP en mono-cible. Mais il a également un autre petit effet, une petite particularité quand il arrive à 10%. Tu vois la définition de la colère, et bah Taragru, c'est environ ça. À partir de 10% HP, il devient aussi énervé que quand tu es dans ton orgasme et que tu es mort plein de fois, et que tu es épuisé toutes tes morts, qu'il arrive et qu'il te met une patate et qu'il te tue. Là, il va faire exactement pareil. Il désactive tous les pouvoirs d'anima, donc tous tes bonus, 2 forces, 2 je vais bump mes alliés, etc. Ça saute et tu as 10% HP pour le tuer. Bon, sachant qu'il va tuer à peu près tout le monde, le but, c'est de le faire se promener un max dans la salle et essayer de tuer ses 10 derniers pourcents. Mais bon, Taragru, il ne va pas se laisser faire comme ça. Il a plus d'un tour dans son sac, ce petit malin. Il est également capable de faire des brumes. Quand il fait des brumes, il faut aller vite dans la zone de lumière. Donc tu vas dans une zone de lumière, ensuite tu vas dans une deuxième zone de lumière, et tu vas dans une troisième zone de lumière. Et à partir de ce moment-là, ça va se dissiper, et tu espères que personne n'est mort de ton groupe de raid. Donc déjà, les capacités de déplacement peuvent être utilisées pendant, et il y a plusieurs façons de tourner autour. Il y a un, il y a un pouvoir d'anima, qui permet de faire en sorte que toi et tes potes vous allez plus vite. Donc peut-être qu'un de tes potes peut le prendre. Il y a le cri du hudrude, donc le roar, qui permet d'aller plus vite pour tout le monde. Il y a le totem du shaman, qui permet d'aller plus vite pour tout le monde également. Et sinon, tu prends un mois de marche pendant ton groupe, et bim, 10% de mois en speed pour tout le monde. Et vu que c'est le pote du geolier, les chaînes, tout ça, c'est quelque chose qui lui parle. Il va jeter sa chaîne sur quelqu'un. Quelqu'un qui a choisi aléatoirement dans le raid, et tu vas voir, il y aura une grosse flèche bleue dessus, donc c'est assez visible, et en plus, c'est écrit au niveau de la mécanique. À partir de là, t'as 8 secondes pour réagir. Il faut avoir une immune. Donc tu peux par exemple prendre un chasseur qui va torturer, qui va se mettre devant, qui va bloquer la chaîne. Tu peux utiliser une bop du paladin, la main de prot, sur la personne, et faire en sorte que personne d'autre que celui qui a la bop soit devant. Il y a pas mal de solutions. Tu peux également utiliser le bouclier divin du paladin. En tout cas, il faut à tout prix y mettre une immune devant, sinon c'est la mort. Et qu'est-ce qui te fait peur, le nef trémant ? Le nef trémant, du coup, il va pousser un cri qui va te mettre un debuff. Ce debuff-là, c'est une petite zone autour de toi, qui dit que si quelqu'un rentre dans cette zone, il se prend un fire pendant 8 secondes. Ouais, c'est un énorme tarif pendant 8 secondes. Mais rassure-toi, il y a pas mal de trucs pour tourner autour. Déjà, un, c'est une zone autour de toi, donc tu peux être près et du coup, fire personne. Ce qui est quand même plutôt pratique si tu es un casteur ou tu es un soigneur. Mais également, ce debuff est dispelable. Donc avec un dispel simple, avec le dispel de masse, ça marche également. Et en plus de ça, il y a quand même des classes qui ont des cooldowns pour contrer ça. Typiquement, le shaman, il a son totem anti-fire. Donc si tu es fire, en fait, tu n'es plus fire. Donc il a juste à le poser avant. Il y a également des classes comme le guerrier ou le décac, qui ont leur propre cooldown pour se retirer de fire. Et du coup, cette mécanique te force également à choisir sur qui est-ce que tu veux mettre le dispel en priorité. Typiquement, si tu as un guerrier et un moine marche-vent, le guerrier, s'il se prend la zone du moine, il va pouvoir retirer son fire. Donc c'est pas très grave. Par contre, si le moine se prend la zone du guerrier, il a rien. Donc il vaut mieux dispel le guerrier, histoire que le moine ne puisse pas se faire fire par la haute du guerrier. Le 9-3-1 va également assez régulièrement se souvenir de la bonne vieille époque. Et quand il fait ça, il crée une zone au sol qui va débuff l'entièreté du raid. Donc c'est pas soak. Donc ça sont des zones au sol à soak. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu les soak, tu vas te choper un debuff. Qui dure assez longtemps. Il dure 8 minutes 50, le debuff. Je t'en montre un par exemple avec la forge des âmes. Là, que tu peux voir, ça va te faire des dégâts périodiques sur la tête. Mais en même temps, si tu ne le soak pas, c'est tout ton raid qui va te prendre des dégâts. Donc tu as envie de le soak. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux choisir quelles sont les personnes les plus appropriées pour le soak. Par exemple, si c'est un debuff de dégâts, tu peux soit le mettre sur un moine qui va karma et renvoyer une partie des dégâts, ça va augmenter son DPS. Tu peux le mettre sur un druideki parce qu'un druideki, de toute façon, ne peut pas mourir sur ce jeu. Tu vois, il y a pas mal de solutions. Il y a trois types de zones différentes. Donc il peut se souvenir de la forge des âmes. Il peut se souvenir des échos de mort-trégard. Et il peut également se souvenir des étages supérieurs. Tu auras soit un debuff de dégâts physiques, soit un debuff de dégâts magiques, soit il dote sur le temps. 9 Trémont, quand il est énervé et qu'il en aggro, il lance Fureur des âges. Ça va lui filer 5 stacks d'un effet de rage assez énervé qui file 25% de vitesse d'attaque et 25% de dégâts par stack. Mais rassure-toi, il y a pas mal de façons de tourner autour. Déjà, quand tu fais le tour de la salle, il y a 4 pouvoirs d'anima que tu peux choper, pour rappel. Et dedans, tu as des pouvoirs qui peuvent dire « vole un effet de rage à la cible ». Ouais, donc tu peux toi-même avoir ce buff de vitesse d'attaque et de dégâts. Et sinon, ça reste un effet d'enrage, donc ça peut être retiré de façon normale avec les classes qui peuvent des enrages, comme par exemple le chasseur, le rog ou le druide. Et si tu as aussi un soigneur et que tu as peur de t'ennuyer, t'inquiète pas, naftrément a prévu un truc pour toi. Ça s'appelle « emprise de la mort ». Ouais, il est sympa, il a des petits plans comme ça. Ce que ça va faire, c'est un dot qui va viser certains joueurs qui va faire 10 000 points de dégâts d'ombre toutes les 2 secondes pendant 40 secondes. Bon, 10 000, c'est sur la version A-Week. Mais je te laisse mater ma vie en plein milieu de l'écran, voir comment elle bouge quand je suis affecté par cette dot. Et si tu as les épaules larges et que tu es un tank, la mécanique est assez classique, c'est de l'échange de stack. Il va caster Fulgurance qui met un gros paquet de dégâts physiques et qui va stun le tank. A partir de là, il va mettre également un debuff qui va augmenter les dégâts physiques infligés à cette cible. Tout ce que tu as à faire, c'est échanger le boss avec l'autre tank de façon assez classique. Et ce sera tout pour cette vidéo dédiée au naftrément, le tout premier boss de Thread. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé du format de la vidéo, si tu as kiffé, si tu aimes le game design de ce boss. N'hésite pas non plus à aller t'abonner, c'est gratuit, ça ne coûte rien et tu peux te désabonner à tout moment. N'hésite pas non plus à partager la vidéo à tes amis. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.